Scorpion et ascendant Scorpion, bonjour ! Dans votre horoscope de ce mois de juillet, ça démarre bien avec le cancer, le soleil en cancer, qui s'adresse au deuxième et au troisième des camps. Alors c'est vraiment un secteur du ciel, c'est le secteur neuf, qui a très bonne réputation, il est éclairé donc par ce soleil du cancer et vous allez certainement pouvoir prendre de la distance. Et pas obligatoirement parce que vous allez partir en vacances, ça peut en faire partie, mais aussi psychologiquement, s'il y a quelque chose qui vous travaille, si vous avez un problème quelconque, ces énergies du cancer vous permettront de voir les choses d'un peu plus haut, de prendre de la hauteur et en prenant de la hauteur, elles vous paraîtront plus petites, moins. Ce qu'il faut faire pendant cette période de cancer, c'est essayer de ne pas amplifier tout ce qui se passe. Après le 23, le soleil vous éclairera depuis le lion et il sera tout en haut de votre ciel, donc vous accorderez beaucoup d'importance à tout ce qui se passera, que ce soit les vacances, que ce soit un nouveau travail, si vous êtes du premier des camps du scorpion, en tout cas, disons qu'il y a quelque chose qui va être votre priorité et que vous serez vraiment focalisé dessus parce que ce quelque chose vous mettra en avant, vous fera briller, vous fera rayonner d'une manière ou d'une autre et bon, peut-être que ça vous aidera aussi à séduire, à plaire, c'est ce dont vous aurez besoin avec le soleil en lion. Du côté des activités, Mars est également en lion, mais dans le troisième des camps, jusqu'au 10, troisième des camps du scorpion, donc avec ce Mars qui est un petit peu quand même en dissonance avec vous, vous aurez à vous imposer, à faire preuve de fermeté, de volonté, tout ça pour peut-être maintenir un statut, pour maintenir votre réputation, pour terminer un travail. Disons qu'il y a une notion d'effort, évidemment, avec Mars, quand c'est un petit peu dissonant comme ça, il faut mouiller la chemise, il faut dépenser de l'énergie, puisque c'est la planète de l'énergie. Donc cette énergie, elle va être dépensée, comme je vous le disais, dans un travail, mais il peut aussi y avoir un petit conflit avec un collègue, avec un supérieur, ou même en famille. Donc bon, mettez la pédale douce, ne jetez pas d'huile sur le feu, comme vous le faites fréquemment. Après le 11, Mars va être en vierge, va être en bonne position par rapport à vous. Vous allez pouvoir utiliser vos énergies, soit pour aider les autres, puisque la vierge représente vos amitiés, soit pour mettre un projet à exécution, dans la mesure où c'est également un secteur de projet. Vous en avez même peut-être plusieurs. La vierge est un signe double, comme on dit. Donc vous avez peut-être plusieurs projets, c'est-à-dire que vous allez rendre visite à plusieurs amis pendant les vacances, puisque les vacances, en gros, après le 14 juillet, tous ceux qui peuvent partir en vacances partent. En conséquence, il y a du changement aussi, un changement d'ambiance dans l'air et un changement d'environnement. Vous n'allez pas vous retrouver avec les mêmes. Il y a du nouveau dans l'air. Alors, on va terminer avec Vénus et le côté cœur. Comme le mois dernier, Vénus est en Lyon, puisqu'elle y fait une boucle. Elle va rétrograder d'ailleurs le 23 juillet. Mais jusqu'au 23, elle est directe et elle reste, bon, elle a ralenti, vraiment de manière, elle stagne, dans le troisième des camps du Lyon, donc en regard de votre troisième des camps. Alors, une Vénus comme ça, tout en haut de votre ciel, ça peut indiquer quand même que vous avez atteint un objectif. Si cet objectif était de séduire quelqu'un, vous serez très content. Mais ça peut être aussi un objectif professionnel. Le secteur 10, où se trouve Vénus, est attribué aux réussites. En conséquence, vous pouvez être très heureux, mais pas forcément pour des histoires de cœur, mais parce que vous avez réussi quelque chose et que ça flatte votre amour propre. Vénus ne représente pas seulement l'amour qu'on porte aux autres, c'est aussi l'amour qu'on se porte à soi, qui est tout aussi important, dans la mesure où on ne peut pas être aimé si on ne s'aime pas. Et donc, si vous avez réussi quelque chose, soyez fiers de vous, montrez-le, dites-le à votre manière, parce que le scorpion, il y a toujours sa manière à lui de montrer ce qu'il ressent. Mais bon, laissez-vous un petit peu aller quand même. On se détend et on essaye de communiquer. Si vous avez de la joie, si vous êtes content, communiquez-le, ça fait du bien aux autres. Ils ne sont pas forcément jaloux. Des bonnes journées pour vous, le 7, le 16, le 18 et le 30. Disons que vous allez pouvoir certainement gagner en estime de vous-même, mais aussi gagner le respect des autres. Vous avez aimé cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, on vous attend le mardi soir pour notre live à 20h. Vous avez rendez-vous sur selastro.com pour avoir plus d'infos sur l'astrologie. Des petits posts quotidiens aussi sur Insta et sur Facebook. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez à Zoé ou à moi. Bon mois de juillet ! Sous-titrage ST' 501